bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète et ce soir nous sommes mardi 9 janvier 2018 et il est 21h12 ce qui veut dire que demain c'est les soldes donc je suppose que comme nous vous êtes impatients alors pour cet épisode parlons des vd et oui parce qu'on a déjà fait les deux de la du week end de la semaine dernière là c'est un épisode un peu spécial puisque c'est pas un film il s'agit d'un animé de l'intégrale de jace et les conquérants de la lumière alors oui donc on regarde deux films par semaine mais on regarde également en milieu de semaine donc le midi et le soir on regarde des épisodes donc soit une série télé soit un animé la dernière truc qu'on avait regardé c'était une série télé puisque là c'est animé et c'était quoi comme série déjà si je me trompe pas nick et t'annonce ça c'était il me semble que c'était nick et terre et les portes du temps et donc là c'était donc j'ai essayé contre la lumière c'était un choix de lutte si je me trompe pas alors donc ben les dvd on avait quelques-uns qui étaient encore neuf sous blister d'autres noms mais on n'avait pas eu de problème de n'a pas eu de réel problème de lecture on les avait acheté en brocant pas cher après c'était zoulut qui avait fait l'achat dont je sais plus à quel prix ni si tu avais une offre ou quoi 5 euros les dvd donc voilà ça fait à peu près un an qu'on les avait qu'on n'avait pas encore regardé ouais c'est au moins un an mais deux ans ça fait deux ans d'accord ouais bon alors j'ai essayé qu'on quand même avant que je n'avais jamais vu la série en entier mais par contre je te connaissais le dessin animé depuis très très longtemps ça faisait partie des essais animés de mon enfant c'est également de la tienne oui oui je lui confirme après c'est vrai que j'avais regardé de très bons souvenirs de ce dessin animé alors je sais plus si ça passait sur la 2 ou sur la 3 mais il me semble bien que c'était pas sur la une c'était pas sur taf en tout cas soit sur la 2 soit 3 ça passait le matin je me souvenais surtout du générique et des monstres aux plantes c'était ça qui m'avait beaucoup marqué donc je trouvais des les formes les formes des monstres plantes vraiment original et c'était assez délirant et j'aimais beaucoup également la musique générique était vraiment cool alors c'est vrai que des fois on quand on voit des trucs étant très jeune donc on a une très très bonne impression et parfois quand on revoit du adulte longtemps près des fois ça se confirme des fois on est plus ou moins mitigé ou des fois finalement on se dit que voilà alors c'est pas évident d'être critique sur cet animé là j'ai ses conquêtes lumières donc ben bon c'est vrai qu'on a ça a été un peu long donc ça faisait plusieurs on est resté plusieurs mois sur ce dessin animé puisqu'on regardait un épisode de midi un épisode de soir et encore des fois des fois on pouvait pas donc du coup ça a traîné un peu longueur parce qu'il ya donc 10 dvd et en fonction des dvd il y avait six ou sept épisodes par dvd donc là on peut voir là sur les sur les premiers dvd il y avait six épisodes donc c'est une série franco-américaine si je dis pas de bêtises les les jouets les jouets pour enfants avaient écrit un premier et on avait commandité oui c'est ma tête qui a commandé dessin animé agent chalopin qui est également célèbre pour avoir pour avoir fait d'autres animés je pense par exemple au monde engloutis donc les mondes engloutis les mystérieux cités d'or je crois qu'il a fait également masques si je dis pas de bêtises enfin il a fait plusieurs animés et voilà donc jaï ça fait partie de ce qu'il a fait malheureusement le contrat a été interrompu à la fin de la saison 2 ce qui fait qu'il n'y a pas eu de suite et qu'il n'y a jamais eu de fin à cet animé donc là tout à l'heure là donc avant de démarrer la vidéo donc on a regardé le dernier épisode l'épisode 65 et voilà on espérait qu'il y ait quand même quelque chose genre qu'ils font dire on trouve comme ça on espère un twist ou comme ça ou au petit croise de son 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 père audric le personnage principal jaï c'est où qu'il obtient des indices ou quoi enfin petite avancée et non c'était un épisode qui n'avait complètement rien à voir donc c'était un épisode tout simple et du coup on n'en a pas su plus que ça malheureusement donc je suis en train de regarder à la filmographie de jean chaloper sur wikipédia j'imagine d'ailleurs mystérieuse mystérieux cité d'or inspecteur gadget demande à l'outil oui effectivement j'ai jamais beaucoup ça c'est parce que c'est assez souvent c'est d'art d'ailleurs il le met à chaque fois on le voit à chaque fois dans l'analyse l'épisode et c'est wikipédia et la station qui pierre ce wikipédia peut être corrigé par tout le monde des fois il ya des erreurs oui mais c'est même marqué les crédités dans les épisodes enfin bref donc je vais continuer alors pour l'histoire donc alors jace c'est un jeune homme donc au niveau de l'âge je ne serai pas entre 18 et 20 ans à mon avis il n'a pas plus de 20 20 ans voire 21 maximum donc il est assez jeune son père qui est un scientifique à oui mais je suis en train de parler la zone donc son père qui est un exemple oui non mais là les gens entendent donc du coup voilà les gens s'ennuient donc voilà donc audric le père de jace qui est un scientifique a malheureusement lors d'une expérience qui voulait faire une expérience pour faire avancer l'humanité il a toujours cherché à faire des choses bénéfiques mais il ya eu un accident et il a créé par erreur les monstres plantes donc les monstres plantes c'est des plantes maléfiques qui est donc et qui proviennent de la lumière noire donc donc des plantes un petit peu infernale démoniaque et qui vont un culte à la lumière noire et bon ils en parlent vaguement ils font illusion mais pas plus que ça dans l'animé à part par des expressions juste comme ça et donc ces plantes là ont la capacité de se transformer en hybrides moitié plantes moitié machine évidemment des machines assez monstrueuse donc là j'ai pas vraiment d'image là sur ce boîtier là non et sont pas vraiment mis là dessus sur les dessins ces plantes là donc ça va être des sortes de match de comme des voitures mais alors qu'elle a une qui a une espèce de grosse masse au bout une autre qu'elle s'y circuler enfin des choses comme ça et donc là j'ai ce n'est pas tout seul donc il est entouré d'un groupe d'amis donc il y a il ya le magicien donc un magicien on ne sait pas quel âge il a s'il a plusieurs centaines de plusieurs milliers d'années il y a donc une petite fille qui est une qui a été fabriquée par une plante donc elle a la capacité d'interagir avec les plantes et de communiquer également avec les plantes du coup elle a la possibilité de prévenir en cas d'arrivée des monstres plantes il y a également donc heures que donc ils l'ont rencontré au tout début de l'on dans le premier épisode de la série donc de jace c'est un une sorte de mercenaires qu'est-ce qui certaines expériences avec des pirates des choses comme ça il a il a un peu le profil d'un solo d'ailleurs dans la série de ses compétences il ya il ya certaines références à la pop culture également des allusions en star wars par moment donc c'est une sorte d'un solo donc mon arc il s'appelle également surnommé marine et tempête et il ya également une une c'est une espèce d'écuyer éternel c'est ça il appelle ça a été éternel donc c'est parti d'un groupe d'écuyer donc on en envoie pas beaucoup dans l'histoire mais on en envoie d'autres il a 200 ans une et en fait c'est non 200 ans moi j'ai compris 200 ans quand même non moi c'est pour moi c'est 200 ans et et donc une c'est une sorte de d'armure vivante en fait il ya rien à l'intérieur mais c'est d'armure vivante qui se désarticule un petit peu il est il est assez poltron mais il arrive parfois que ce soit lui le seul espoir de l'équipe qui parvient mais à laisser au vkv donc voilà ça fait une espèce d'équipe tout ça et puis il dispose de véhicules qui seront un peu à l'image des véhicules des monstres plantes mais en version plus de la lumière tout ça donc entièrement mécanique mais à donc c'est sorte d'équivalence donc la première saison qui donc c'est qu'on comprend les cinq premiers dvd les cinq premiers dvd sont que c'est la première saison c'est découpé en deux saisons donc c'est généralement des épisodes assez simple donc et ils vont sur une planète il ya des gens qui sont attaqués par les monstres plantes et ils aident les gens qui combattent les monstres plantes les gens et merci bravo aura on rigole se moque de deux heures coups d'une et puis après tout ils partent pour la suite des aventures et en fait le souci c'est qu'il ya une possibilité de vaincre les monstres plantes une fois pour toutes jesse il a un collier dans son collier il ya un morceau de racines et son père il a également un autre collier lui avec un autre morceau de racines et si on arrive à réunir les deux morceaux de racines on pourrait détruire les monstres plantes malheureusement donc ils ont été séparés d'odrig donc le père de jace et ils n'arrivent pas à le retrouver c'est ça le réel problème donc les épisodes sont c'est plus ou moins le dans la même similitude les épisodes se sentent pas beaucoup mais après bon à chaque fois il ya un scénario différent évidemment donc rien d'extraordinaire dans cette première saison après c'est plus dans la deuxième saison que ça évolue dans la deuxième saison on a les épisodes donc 6,7,8,9,10 alors là déjà m'ont donné il ya un mini art narratif avec un sorcier maléfique qui s'allie aux monstres aux plantes donc ça dure un certain nombre d'épisodes c'est plus quand même vers la première moitié de la deuxième saison donc ça va être une sorte de fil rouge donc il ya eu il ya quelques identité âge peut-être 2000 ans il me semblait que dans l'animé il y a 200 donc 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 voilà c'est une sorte de fil rouge il ya eu à plusieurs reprises donc et ils arrivent à croiser la route d'odric c'est vrai qu'il est incisable il arrive il arrive plusieurs fois de le croiser de se retrouver avec lui mais à chaque fois ils sont malheureusement séparés il ya une évolution donc par rapport à certaines choses donc il ya de nouvelles créatures parmi les monstres plantes qui apparaissent pas dans tous les épisodes mais de nouveaux véhicules de monstres plantes sont créés après c'est un peu moins bon enfant la deuxième saison c'est à dire il ya moins de deux passages avec des blagues où on se voit où ils se moquent d'eux entre eux tout ça les fins de l'épisode des fois sont un petit peu sombre un peu c'est un peu comme si c'est un peu plus au sérieux enfin ça c'est ce que j'en ai trouvé moi de la deuxième saison de geys après concernant l'ensemble de la série dans dans les deux saisons donc les épisodes sont assez inégaux c'est à dire que il ya des épisodes qui sont assez cohérents il ya parfois quelques vraisemblabilités mais bon c'est pas non plus très gênant c'est un animé c'est fait pour enfants donc ça c'est pas bien grave ce qui est un peu plus d'estabilisant c'est des fois les doublages sont des défauts des foyers des changements de doubleurs pour certains épisodes par rapport à des personnages en ayant quoi qu'avec un seul épisode où il y avait un décalage entre le son et la voix donc ça nous a un petit peu gêné entre le son image vous voulez dire après qu'est-ce qu'il ya eu d'autres de particulier oui c'est arrivé sur un ou deux épisodes où la qualité des dessins des graphismes et était inégaux donc il ya des moments où le dessin avait l'air d'être de moins bonne qualité donc ça faisait penser un petit peu à au bad buzz qu'il y avait eu dans les débuts de dragon ball super mais bon c'est loin d'être aussi grave c'est loin d'être aussi grave mais s'il ya un ou deux passages ça m'a fait un peu bizarre mais bon voilà c'est c'est pas non plus après voilà donc c'est vrai que c'est une série que j'ai adoré donc c'était un des c'était pas le premier des dessins animés que j'ai connu mais un des premiers je ne sais franchement je ne sais plus exactement quel était le premier dessin animé que j'ai vu si c'était bombo la petite automobile ou alors si c'était à téléchat qui n'était pas vraiment dessin animé mais qui était une sorte d'émission pour enfants je sais plus qu'est ce que j'ai vu en premier téléchat ou bombo la petite automobile je sais plus voilà je ne sais plus oui donc voilà moi pour restons pour rester à g c'est qu'on prend la lumière donc c'est vrai que les enfants de c'est clairement plus orienté pour les enfants que pour les adultes malgré la nostalgie on voit envoyer deux épisodes par jour un midi le soir et il ya des séries ou des dessins animés où j'aurais pu enchaîner plusieurs épisodes d'un coup sans problème je pense notamment par exemple dans les animés à yu akushou voilà on est vraiment pris par le truc le rythme on a envie de l'impatient de savoir la suite tandis que là ben un épisode suffit et je pense que j'aurais j'aurais eu du mal à voir au moins deux épisodes d'affilée c'est la série n'est pas mauvaise mais elle n'est pas même malgré la nostalgie elle n'est pas adaptée en public adulte après ça c'est mon opinion à moi donc je sais pas si tu es d'accord avec ça ou lutte le problème c'est que c'était adapté donc le public cible et cible c'était les enfants mais ces enfants à notre époque seulement j'ai déjà essayé donc par exemple de montrer les mini pouces à mon fils il a regardé deux trois minutes et puis il a assez vite décroché le problème c'est que la génération de maintenant ben voilà des animés qu'il y a maintenant à la télé que ce soit sur les chaînes publiques les chaînes nationales à tnt ou les chaînes de manga ou game on tout ça voilà on a une variété d'animés qui n'est pas celle d'époque niveau d'animation ça se fait pas tout à fait pareil donc c'est plus c'est plus difficile de d'essayer de faire regarder les animés de notre enfance à la jeune génération de maintenant donc c'est un peu plus compliqué on va dire néanmoins donc voilà dans l'ensemble c'est c'était plutôt cool bon c'était surtout le facteur nostalgie qui a fait qu'on a regardé j'ai ses conférences lumière mais si vous n'avez pas du tout connu j'ai essayé les conférences lumière et que vous avez comme nous dans la trentaine donc entre 30 et 40 ans je suis pas sûr que ça va vous plaire vous risquez de rapidement décrocher et de vous laisser assez vite donc c'est pas forcément ce que je vous recommanderais comme dessin animé je vous aurais entré plus facilement vers vers slayer su yaku show sous par les simpson one piece voilà il ya beaucoup de choses intéressantes en animé pour pour les adultes du moins la génération 30 ans actuelle que pas que les dessins animés de notre de l'époque voilà donc c'est j'essaie de dire de dire choses correctement sans mais c'est pas forcément évident donc voilà dans l'ensemble c'est pas si mauvais que ça mais c'est vraiment faux c'est vraiment les dvd dj ce qu'on fait en lumière ça vise vraiment la fibre nostalgique et donc je suis pas sûr que les que les enfants de l'époque actuelle accroche dessus donc donc voilà donc à vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas donc après il ya il ya plutôt des des occasions de d'avoir les dvd pas trop cher donc il ya les brocantes mais également des offres promotionnelles il ya des sites comme ça nous arrive de commander au moins deux fois par an sur le site animé store régulièrement ils font des promotions avec des dvd vrai d'animé dessin animé vraiment pas cher donc ça peut voir le coup d'acheter ça ou autre chose quelque chose qui vous plaît donc pour des prix intéressant il ya également donc après les paires de soldes tout ça donc à avoir mais c'est si vous n'avez vraiment pas connu ça que vous est ce que c'est pas la nostalgie qui vous attire je ne vous conseillerais pas de vous lancer dans le geste contre la lumière comme animé vous risquerez de vous ennuyer un animé il ya vraiment beaucoup de choix il existe une quantité de dessins animés de tout âge mais vraiment énormément choix donc je suppose donc vous devrez pouvoir regarder un petit peu sur internet à droite à gauche des critiques des commentaires des suggestions des blogs tout ça même regarder des bandes annonces ou à ou des fois voir un épisode comme ça ou de la télé puis voir quelque chose s'accrocher puis finalement jeter des vd donc voilà donc je pense qu'il ya mieux comme choix après voilà si c'est une question de point de vue après c'est vrai que par contre si j'avais l'occasion de trouver des figurines de gc concrérant lumière notamment et moi sur plan je serai super content franchement j'adore j'adorais en retrouver mais c'est pas les personnages principaux qui m'intéressent et pas les héros nia ni les véhicules de la lumière c'est vraiment les véhicules des monstres plantes que je trouve super originaux super classe tout ça donc j'aimerais beaucoup à retrouver les filles à une époque et puis les pouvoir les poser sur les étagères tout ça dans les vitrines enfin moi je crois ça plutôt cool mais après voilà dans l'ensemble l'anime et ben il a quand même un petit peu vieille c'est voilà c'est comme ça par contre le générique il est vraiment top le générique est vraiment top et ça nous arrive de temps en temps d'écouter dans la voiture ou autre à savoir également une petite déception c'est à dire que pour la deuxième saison parce que pour la première saison avant chaque épisode on a le générique dès qu'on arrive sur le sixième dvd donc le premier dvd de la deuxième saison on a plus de générique générique d'intro ils ont carrément supprimé des dvd donc sur les dvd 6,7,8,9,10 vous n'avez plus générique d'intro et ce qui est dommage voilà après je sais pas c'est vraiment des bonus donc je vais pas chercher à regarder donc ils en parlent pas durée dvd donc 2,40 voilà il ya 7 2h40 2h40 c'est écrit là donc j'ai pris un dvd au pif cet épisode voyez en moyenne entre six et sept épisodes par dvd ce qui fait quand même pas mal de contenu et c'est pour ça que ben nous il a fallu plusieurs mois pour voir l'intégralité de jesse et contre le mien pour voir les dvd voilà donc je ne vous dis pas qu'elle sera donc on alterne à chaque fois donc dessin animé série télé donc la prochaine seule chose qu'on va regarder en semaine ce sera une série télé donc je vous dis pas quoi pour pas spoiler et on en parlera donc quand ça sera vu donc peut-être d'ici deux trois mois donc je sais ça dépendra du nombre d'épisodes qui aura à voir voilà c'est de quoi ben oui tu sais voilà c'est tout pour cette petite vidéo donc on se retrouve prochainement pour de nombreuses vidéos et très certainement demain pour un retour de solde en espérant que l'on ait fait une bonne pioche qu'on ait fait de belles trouvailles voilà voilà donc sur ce donc on vous dit une bonne soirée et à bientôt au revoir